... Encore une fois, bon après-midi. On s'approche de la deuxième moitié de notre réunion. À côté de moi, vous voyez M. Robert Harrison, auteur de nombreux ouvrages érudits. Je pourrais énumérer les titres et on aurait perdu la moitié du temps qui nous reste. Je vous conseille de faire une recherche sur l'Internet pour vous convaincre de l'étendue incroyable de ses connaissances et de ses intérêts. Il a eu la gentillesse d'interrompre son séjour à Rome pour nous joindre ici. Et nous sommes très motivés et très passionnés d'avoir la chance de l'écouter. Merci Robert. Merci, merci à vous. Et donc, je suis ravi d'être de retour au Collège de France. J'ai tenu un cours ici en 2010. Et je suis particulièrement ravi d'être en conversation avec Peter Sloderdijk aujourd'hui. Stendhal avait dit un jour, il y a les fromages et le parmesan. Et pour ce qui m'en concerne, dans notre jour, il y a des philosophes et puis il y a Peter Sloderdijk. Alors, avec cette introduction, je vous demande pardon parce que j'ai une irritation de voix. Alors, j'ai demandé à Florence Nogrette qui est professeure de littérature française à la Sorbonne. qui vient de publier un livre qui a beaucoup de prix, etc. Et j'ai une chance inouïe de l'avoir comme traductrice de mes livres en français. Alors, vu que j'ai préparé une repense de 10 minutes à la conférence, à la leçon de Sloderdijk d'aujourd'hui, j'ai demandé à Florence si elle peut gentiment lire cette repense et puis nous allons discuter avec Peter. Comme les précédentes qu'il a données au cours des deux derniers mois, la conférence de Sloderdijk aujourd'hui est complexe et comporte de nombreuses facettes. Dans ma brève réponse, c'est-à-dire la brève réponse de Harrison à qui je prête aujourd'hui ma voix, je voudrais soumettre deux questions à la discussion. La première a trait au motif de la possession qui traverse la conférence d'aujourd'hui. Sloderdijk fait coïncider la découverte, au début des temps modernes, que le monde dans lequel nous vivons est une sphère, avec l'appropriation par l'Europe de tous les poissons libres, ce qu'il appelle poissons perdus, je traduis par poissons libres, dans lesquels elle pouvait planter ses drapeaux. L'ère de l'exploration qui nous a donné le globe équivaut à une forme de chasse à la baleine, à une prise de possession de continents, d'îles et de peuples lointains. La prise de conscience que la terre est une sphère finie a provoqué une course effrénée des nations européennes pour s'approprier ses ressources limitées, ce que Joseph Conrad, dans les profondeurs du Congo belge, a appelé la plus ville course au butin qui ait jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine et de l'exploration géographique. L'Europe a cédé ses anciennes colonies, mais Sloderdijk nous rappelle qu'elle reste la matrice de toutes les forces centripètes qui, à notre époque, ont provoqué ce qu'il appelle un renversement de la diaspora humaine. Par la mobilisation mondialisée du capital, des télécommunications, du cinéma, de la publicité, de la culture populaire et d'autres néoismes, ce renversement nous a donné ce que Michel Serres appelle des objets monde. L'Internet, la dévastation potentielle du monde par les armes nucléaires, les catastrophes environnementales à l'échelle planétaire. La formidable interconnectivité de notre époque a fait de tous les êtres humains un seul et même peuple. Plus précisément, elle a fait de l'espèce humaine, dans son ensemble, le patron de la Terre entière, et ce, malgré les inégalités flagrantes et persistantes en matière de richesse, de droits, de santé et de conditions environnementales d'existence. J'ai mentionné Michel Serres, et la première question que j'aimerais poser à Peter Sloterdijk est de savoir ce qu'il pense des spéculations de Serres dans son livre « Le mal propre », publié en 2008, dans lequel Serres affirme que les nombreux types de pollution planétaire causés par la civilisation contemporaine sont le moyen pour l'humanité de marquer la Terre dans son ensemble comme son propre territoire, sa mal propre propriété. Selon Serres, je cite, « Les tigres pissent pour délimiter leur niche, ainsi font sangliers et chamois. Mimons-nous ces animaux ? Je le crains, je le vois, je le sens. Quiconque crache dans la soupe ou la salade s'en assure la propriété. » L'éthologue, science des conduites animales comme les pratiques hospitalières, mais aussi l'histoire des religions, les techniques agricoles, même la sexologie, montrent le rapport étrange et répulsif entre le sale et la propriété. Le mal propre dit que les pollueurs salissent le monde pour se l'approprier, rien de changé depuis les chiens et les tigres. Pour ma part, j'ai quelques doutes sur la thèse de Serres. Il y a une différence entre marquer un territoire et le posséder, entre revendiquer et assumer la propriété. A mon avis, c'est précisément parce que nous n'assumons pas la propriété de la terre que nous sommes si disposés à la salir. Selon Serres, nous devrions cesser d'essayer de posséder le monde et devenir plutôt des locataires. Pourtant, je pense que nous serions tous d'accord pour dire que le propriétaire d'un bien est nettement moins susceptible de le souiller que celui qui le loue. Après avoir découvert que notre monde est sphérique et fini, et que nous sommes tous coincés sur cette planète sans issue, nous avons revendiqué la terre sans nous l'approprier. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés à ce stade de notre hominisation est l'appropriation. Comment abandonner la mentalité du locataire, ou même pire, du parasite ? Étant donné que nous vivons maintenant dans l'ère de l'anthropocène, et que, que nous le voulions ou non, la terre nous appartient désormais, nous ferions bien de découvrir ou redécouvrir comment appartenir à la terre. Je crois que Zaratoustra avait quelque chose de ce genre à l'esprit, lorsque, sur la place du marché, il a proclamé « Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre. Pêcher contre la terre est désormais la chose la plus redoutable. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise, le surhomme sera le sens de la terre. » À la fin de sa conférence inaugurale, il y a quelques semaines, Sloterdijk a invoqué l'homme souterrain de Dostoyevsky, qui définit l'homme comme une créature bipède et ingrate. Sloterdijk déclare que cela décrit l'homme contemporain de ce continent, l'européen moyen de notre temps, qui vit dans la colère, pas toujours injustifiée, sans réfléchir aux prémices de son existence. Cet homme serait l'incarnation de l'ingratitude. La deuxième question que j'aimerais poser à Sloterdijk concerne cette idée provocatrice de l'ingratitude. Nous avons tendance à oublier à quel point l'État moderne, la France en tête, a favorisé un transfert massif de biens culturels à ses citoyens. La semaine dernière, j'étais à Rome et j'ai revisité la Villa Borghese, le Palais Althems, le musée du Palais Massimo, qui, comme d'innombrables autres lieux en Europe, étaient autrefois des propriétés privées transmises d'héritier en héritier. Aujourd'hui, le citoyen moderne est devenu le bénéficiaire attitré de la quasi-totalité du capital culturel humain. Les bibliothèques publiques sont essentiellement gratuites. Toute la sagesse du monde est désormais à la disposition du citoyen alphabétisé. Il me semble que cette redistribution générale de l'héritage et de la propriété culturelle à l'époque moderne représente un tournant dans l'histoire mondiale, une sorte de péripétie dans l'intrigue de la grande expédition européenne de chasse à la baleine. Sloterdijk déclare que le citoyen européen contemporain, je le cite, « se laisse porter par la dérive de situations quasi post-historiques, sans savoir et a fortiori sans vouloir savoir, de quelle source est sorti le modus vivendi contemporain. L'européen d'aujourd'hui est trop souvent le consommateur final d'un confort dont il n'a plus la moindre idée des conditions d'existence. » Si je comprends bien, Sloterdijk, l'ingratitude du citoyen contemporain est une forme de refus volontaire de s'approprier le passé trouble de la civilisation européenne. J'aimerais soumettre à discussion cette question. L'ingratitude de l'européen moyen est-elle liée à son sentiment que les héritages culturels de l'Europe ne lui appartiennent pas à proprement parler, bien que l'État moderne lui ait donné les moyens et la liberté de se les approprier ? Sloterdijk affirme que, je le cite, « L'ingratitude n'est qu'un synonyme du manque de culture et un symptôme curable du dit. » Quelle forme pourrait ou devrait prendre ce remède, cette cure ? Dans nos conditions d'existence post-historiques, qu'est-ce qui pourrait pousser le dernier homme, comme l'appelait Nietzsche, à devenir l'héritier plutôt que l'orphelin de l'histoire ? Ou bien, l'histoire européenne est-elle destinée, au moins dans un avenir prévisible, à rester un orphelinat de consommateur ? Le dernier homme de Zarathustra dit, « Nous avons inventé le bonheur, puis il cligne des yeux. » L'ingratitude signalée par Peter Sloterdijk fait-elle partie du régime de ce dernier homme ? Merci bien, Florence, merci. Alors, j'ai posé mes questions, je laisse la parole à M. Sloterdijk. Il y a trop de notions qui résonnent dans ma tête en même temps. Et je pourrais seulement répondre proétiquement, avec des rimes et des rythmes. Mais je voudrais commencer par cette association entre propreté et propriété. Je crois que Michel Serres s'est laissé porter un peu loin par la ressemblance entre ces deux mots. Parce que dans la connaissance ordinaire, on fait une expérience qui pointe dans l'autre direction. Au moment où une prise de possession d'un objet par un véritable propriétaire se réalise, il y a un passage de l'attitude négligente à l'attitude de la gestion consciente du bien qu'on possède. Je crois que c'est un faux exemple. Je crache dans ma soupe pour m'assurer le non-appétit de mon voisin. Et la démarcation d'un territoire par un chien ou un tigre qui lève sa jambe pour mettre une trace olfactrice ne décrit pas exactement ce que les chefs d'État veulent exprimer s'ils tirent des frontières entre les nations. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'approche à la question de la globalisation peut être faite par la primauté des déchets. Alors, oui. Aux États-Unis, quand on regarde le paysage en général et on pense au peuple indigène qui l'habitait avant, la colonisation du continent, je trouve qu'il y a plus qu'un simple jeu de mots de propriété et de propôté parce que, de leur point de vue, encore aujourd'hui, l'homme blanc a sali a complètement pris possession d'une façon la plus sale imaginable de leur point de vue. Et donc, même si ce n'est pas voulu que je crache dans l'assiette communale de la salade, il est vrai que parfois, la prise de possession prend des formes de... Quel est le mot que je cherche là ? De profanation, disons. Bien. Mais le comportement humain traditionnel, avant le début des époques qu'on appelle maintenant anthropocène, était toujours structuré par une certaine... par un mélange entre négligence et responsabilité par rapport à l'environnement. Mais il ne faut pas oublier que le concept d'environnement est apparu seulement au début du XXe siècle parce que l'être humain ne se considérait pas comme un gardien de la décheterie. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on a attendu le surhomme et ce qui est venu, c'est le gardien de la décheterie. C'est-à-dire cette croissance vers le haut se réalise d'une façon un peu bizarre et paradoxale. Mais il est vrai que le comportement des êtres humains envers le soi-disant environnement, en allemand on dit « umwelt », se caractériser depuis toujours par la conviction qu'on ne cultive que ceux que tu risques de retrouver si tu passes une deuxième fois à un endroit que tu as abusé comme toilette ou comme décheterie. C'est-à-dire la culture de la Terre commence avec la sédentarité lorsque les êtres humains sont condamnés à choisir leur séjour aux proximités de leurs déchets. Ils restent près de leurs morts, près de leurs excréments et près de tous ceux qui jettent. Et ça donne cette odeur spécifique de la patrie. Parce que nulle part dans le monde il pue comme chez soi. donc la patrie le sentiment patriotique passe par le nez. J'ai connu un jeune coréen avec qui j'allais dans un restaurant coréen à Munich il y a une trentaine d'années et en entrant dans le restaurant il a reniflé tout à coup une odeur qui lui rappelait sa jeunesse les coréens connaissent une sorte de chou cuit avec du vinaigre ça donne une odeur de kimchi il y a kimchi il a respiré et il se mettait à pleurer immédiatement pour lui le kimchi c'était le temps retrouvé et l'odeur de la patrie il est vrai que maintenant après la multiplication de la vie sédentaire et des formes de vie sédentaire où tout le monde jette tout tout ce qu'il peut ou elle peut la transformation de l'extérieur en décheterie devient de plus en plus visible je crois que la première fois que la question des déchets a été mentionnée dans la législation moderne c'était dans les constitutions de Melphi issues par l'empereur Frédéric II en 1231 constitutionnellement formel où il a défendu de jeter de peau d'animaux dans les rivières parce que c'est la première fois qu'un acte de salissement a été formellement interdit et sous peine d'une amende tu jettes la peau d'un animal mort utilisé dans la fabrication de cuir et de chaussures tu le jettes dans une rivière et tu payes une amende alors la preuve existe que depuis au moins 700 ans une sorte de conscience écologique est en train de se former en ce qui regarde Michel Serres je me souviens d'un interview qu'il a livré il y a une vingtaine d'années à un journal où il racontait son choc qu'il a éprouvé lors d'une longue promenade sur le bord atlantique en France parce qu'il connaissait les mêmes plages depuis sa jeunesse et tout à coup il se promenait au milieu de déchets sur une centaine de kilomètres Serres était un grand marcheur et ça je crois que son attachement au sujet du salissement remonte aussi à des moments autobiographiques et je ne pense pas qu'on peut généraliser le problème comme ça parce qu'il y a toujours dans chaque forme de production et dans chaque forme de consommation se pose le problème du reste mais dans le débat contemporain sur la pollution la question de à qui appartient l'environnement à qui appartient la terre c'est devenu tout à fait évident que la nation est très en arrière pour être placée pour adresser ces problèmes parce que nous avons d'une part les jeunes qui disent mais cette profanation c'est notre héritage ça appartient à nous bien qu'on n'a pas le pouvoir à l'heure actuelle d'en prendre les décisions et donc je crois que ceux qui produisent le plus de pollution ne sont pas forcément ceux auxquels appartient ces territoires la forêt amazonienne n'appartient pas au Brésil simplement nous savons d'un point de vue écologique c'est un bien si on veut parler dans ces termes de l'humanité et c'est les jeunes qui sont plus conscients du fait qui sont à l'heure actuelle dépossédés des moyens de faire des décisions de ce qui est effectivement par droit naturel le patrimoine à venir c'est pour ça que j'ai posé la question entre la pollution et la propriété mais on pourrait imaginer un dialogue entre Michel Serres et un représentant du courant libertaire aux Etats-Unis et ce dernier un libertaire pourrait présenter un argument dans l'autre sens qui dirait si la terre ou l'océan auraient un véritable propriétaire elle serait propre c'est exactement c'est l'absence du véritable propriétaire qui mène à l'absence du responsable et tout le monde attend qu'un autre irresponsable fasse le premier pas et tant que nous sommes pris par cette logique de cette irresponsabilité on ne peut pas sortir et de l'autre côté la plus grande erreur de la loi internationale moderne mais qui remonte à un réflexe de prise de possession immémoriale c'est l'assumption que les richesses de la terre qu'on trouve par hasard dans le sol de ton territoire appartiennent aux nations qui y habitent il faudrait dire que les russes les saoudis les saoudis arabiens ce sont des voleurs qui volent à l'humanité qui seraient le sujet des propriétaires légitimes ils volent aux autres leurs richesses pour leur les revendre et tant que nous sommes piégés par cette ancienne logique de la propriété locale et de la priorité du possesseur et tant qu'on n'est pas capable de comprendre la différence entre propriété et possession on est tous égarés dans un labyrinthe juridique et moral d'où on ne sort plus il faudrait constituer une humanité capable d'être véritable propriétaire de la terre et même les grandes idées des religions l'islam le christianisme selon lesquelles nous ne sommes que des pèlerins à la rigueur des visiteurs avec un visa pour quelques années ou un visa à tant de vies disons mais on n'est que de passage même les grandes religions ne sont pas capables de nous transformer en maître et processeur et Descartes était très frivole lorsqu'il a prétendu dans son fameux traité que l'homme serait maître et processeur il n'est pas du tout il est le pollueur général et l'utilisateur général qui transforme tout ce qu'il trouve en moyen de production c'est quelque chose que Radeger appelait la mise au gestel c'est-à-dire la transformation de tout ce qui existe en matériaux et ce matérialisme n'est pas la croyance que la matière prévaut la conscience non le véritable matérialisme c'est l'idée selon laquelle tout peut être utilisé et rien doit être vénéré ou respecté et c'est une distinction qui remonte jusqu'à saint augustin qui a en vain essayé d'enseigner ses frères et soeurs chrétiens la différence entre jouir et utiliser outil et fruit et dans son analyse de la perversion humaine il n'a besoin que de ces deux termes parce qu'il utilise les hommes il utilise ce qu'il devrait vénérer ou dont il devrait jouir ou il jouisse de ce qu'il devrait utiliser et là toute l'opération de l'âme humaine est saisie dans sa racine la perversion primordiale l'incapacité de distinguer entre l'utilisable et le vénérable c'est c'est pour ça que je voulais lier ce discours à l'ingratitude de ce que tu appelles l'européen moyen est-ce que la consommation est une fausse vénération épicure disait que beaucoup de mots dans le monde proviennent de l'ingratitude parce que l'ingrat c'est celui qui n'a jamais assez et donc c'est toujours plus et ce plus fait qu'il attribue même l'obésité à l'ingratitude parce que on n'est jamais saisie mais la distinction d'Augustin est une distinction que je crois que notre société contemporaine ne respecte pas et c'est vrai c'est pour ça que c'est contre-intuitif de suggérer que l'humanité globalisée désormais peut-être possède tous les moyens pour gérer les ressources de la Terre mais ne sont pas les vrais propriétaires de ça je ne veux pas dire psychologiquement mais peut-être spirituellement vous parliez du goût et du patriotisme mais il ne faut pas oublier que le homo sapiens le sapiens la connaissance c'est une espèce de goût et donc si on devient une espèce globalisée peut-être peut-être que c'est la Terre l'odeur de la Terre le goût de la Terre qui finalement va nous rendre homo sapiens c'est-à-dire l'homme qui goût l'homme qui sent l'homme qui a cette délectation de ce qui doit être vénéré pas simplement consommé nouvelle anthropologie homo délecta si je parlais d'une ingratitude c'était d'abord pour élaborer un beau mot qui remonte à Dostoevsky dans son fameux petit roman de l'homme dans le souterrain c'est un grand monologue dans lequel l'homme dans le souterrain fait débuter pour ainsi dire le ressentiment à l'état pur sur la scène de la littérature mondiale donc c'est l'explosion du ressentiment absolu et avec une mauvaise jouissance il fait une prophétie sur ce qui se passe chez les hommes même si l'homme de l'ouest construit ce fameux palais de cristal il est contemporain de la deuxième exposition mondiale à Londres dont il a parlé dans ce fameux feuilleton winterliche aufzeichnements et sommerliche eindrucks des réflexions hibernales sur des impressions estivales un des meilleurs romans de voyage jamais écrits malheureusement très peu connus et là il a vu le palais du cristal et ce nom ça son idée sa conviction que l'humanité occidentale est sur la route de l'auto extermination il nous dit que à la fin de l'histoire on va faire exploser ce palais du cristal parce qu'on ne supporte plus la vie confortable de là il y a une ligne indirecte un beau mot attribué à Benito Mussolini lorsqu'il définit le fascisme il dit c'est l'horreur de la vie commode et l'homme dans le terrain fait ce beau mot extraordinaire qui dit l'homme est un animal bipède ingrat bien sûr une citation de Diogenes Laertius qui dans son livre sur les grands penseurs de l'antiquité dans les chapitres sur Diogène rapporte l'anecdote selon laquelle Diogène serait apparu un jour dans l'académie de Platon avec un poulet éplumé dans la main pour dire voilà l'homme de Platon homo est animal bipède implume c'est une parodie sur cet exercice de définition qu'on trouve dans le Politicos et Dostoyevsky bien sûr connaît bien la source de sa citation et il remplace l'absence des plumes par l'absence de gratitude à propos de Nietzsche je suis vraiment curieux si vous pensez que le dernier homme est ce citoyen ingrat de nos jours et aussi si le concept de surhumanité que Nietzsche avait ou Zaratus proposait dans le marché et dans le marché c'est toute la ville contemporaine la métropole n'est qu'un marché d'ailleurs et l'idée que le surhomme est celui qui peut-être sera capable de prendre possession d'une façon authentique de ce qui est devenu le sien pour le bien ou le mal c'est-à-dire la surface de la terre entière et je croyais en lisant votre leçon pour aujourd'hui qu'effectivement il y a une espèce de philosophie quasiment généologique d'arriver à un point où les propositions de de Zaratus ou bien les propositions de certaines écologistes radicales nous mènent à là à la suite question mais chez Nietzsche si je comprends bien le surhomme c'est surtout ce caractère humain qui aurait laissé le besoin du ressentiment derrière soi il faut pousser hors il faut pousser au-dessus de sa propre bassesse et de cette façon il répète un mouvement qu'on trouve chez Platon surtout dans le banquet où Socrate explique cette expression curieuse d'être supérieure à soi-même si c'est cela présuppose qu'on se coupe en deux une partie inférieure et une partie supérieure et on serait pour ainsi dire un agencement consistant d'un chevalier et d'un cheval et le cheval veut aller où il veut et le chevalier doit apprendre à diriger la course de son automobile parce que la partie inférieure est auto-kinetone elle bouge d'elle-même et Nietzsche répète à sa façon cette spéculation et il mise sur une énorme extension de la maîtrise de soi pour lui tout le secret de l'humanité c'est l'acquisition de la maîtrise de soi et toute la terre selon Nietzsche a juste ici été un grand laboratoire où l'on a essayé de gagner la maîtrise de soi mais d'une mauvaise façon il parle de la terre comme une étoile asiétique habitée par les frustrés et pour ainsi dire selon les religieux la frustration serait le sens de la terre il se retire dans les déserts dans les forêts dans les cavernes dans les couvents et ça donne au plaisir de l'autoflagellation il faut le surhomme serait l'inventeur du nouvel ascèse qui mène plutôt dans la direction de la pour ainsi dire de la nécessité de retrouver la joie de vivre et où la joie manque tout est faux c'est dans une formule très simple l'essence d'unitianisme et si l'homme selon Nietzsche est la corde tendue entre l'animal et le surhomme il faudrait élever des certains banques qui savent se promener sur la corde tendue sans tomber et c'est pas pour rien que le Tsaratoustra commence avec un épisode où un Tsaratoustra tombe de son colon et Tsaratoustra lui explique tu as fait du danger ton métier c'est pas du tout méprisable et à partir de ce moment là on est à la recherche d'être humain non méprisable mais rien est possible sans un renouvellement de cette idée de la maîtrise de soi y compris la maîtrise de notre métabolisme avec la terre c'est pas là que l'idée marxiste du travail rentre dans la scène et permet peut-être une combinaison avec les idées nietzchéennes pour moi ce n'est pas évident parce que nos rapports avec la terre sont extrêmement troublés par le fait que effectivement le ressentiment et la haine et ce que Tsaratoust dit péché contre la terre est désormais la chose la plus redoutable quelle est la motivation de ce péché contre la terre il y a un ressentiment du fait que la terre est le lieu de notre mort et de notre finitude et de ce qui aussi met fin à la vie et pour moi les rapports hostiles qui marquent souvent le rapport avec le terrestre à un niveau sous-conscient si vous voulez où on prend revanche ce que Nietzsche disait de revenge cette idée que nous sommes une espèce extrêmement cholérique quand il s'agit d'accepter les limitations la finitude et ce que la terre impose à notre espèce comme humilité parce qu'on ne peut pas aimer la terre sans avoir une prise de conscience d'humilité parce que l'humilité et le houmous sont liés le houmous c'est le substance de cultivation houmous aussi c'est là où traditionnellement c'était l'enterrement du cadavre mais proposer une humilité à notre espèce c'est une proposition très difficile parce que comme la tradition chrétienne a compris que c'est effectivement la superbe cette volonté de puissance et je crois que peut-être Nietzsche voulait une volonté de puissance sublimée pas dans le ressentiment et la domination mais dans une comme il disait pour le surhomme un César avec le cœur de Christ mais je me demande si Nietzsche n'est pas un des auteurs qui reste dans la lignée de la pensée romaine antique où l'on a découvert la différence entre deux sortes de maternités la bonne mère et la mauvaise mère et surtout l'élément fort des contes de faits allemands c'est qu'ils ont un penchant d'élaborer la figure de la mauvaise mère et la mauvaise mère les romains la connaissaient déjà ils avaient même un terme spécial parce qu'ils parlaient de la mate et la mauvaise mère avait le titre noverca donc c'était une catégorie à part et avec la noverca on a et la noverca se cache dans la bonne mère parce que les mères sont des êtres ambivalents c'est probablement la moindre des choses qu'on puisse dire à ce sujet délicat donc où il y a une mère il y a toujours un soupçon de matricide dans l'air et je crois que chez Nietzsche il n'est pas du tout clair qu'il est vraiment qu'il est vraiment surmonté son franchement matricide parce que son surhomme est un homme sans partenaire il prétend à la complétude il veut se défaire de son héritage maternel et de l'attraction de l'autre sexe d'ailleurs comme le grand sage des Chinois Lao Tzu qui est né à l'âge de 81 ans et il vient au monde dans une forme aussi complète qu'il n'a plus rien à apprendre ici et la première chose qu'il fait il fuit sa mère et son nom serait un réflexe du choc de sa mère parce qu'elle l'appelait lui lorsqu'il courait devant elle Lao Tzu veux enfant où veux-tu à lui alors toute l'histoire de la civilisation c'est l'histoire de l'éloignement de la mère et on n'a pas encore conçu une forme de devenir adulte avec une véritable réconciliation avec la mère d'ailleurs je ne sais pas combien de temps nous reste mais en parlant de la mère et la maternité toute la partie de la leçon d'aujourd'hui sur la politique de population tout ça c'est l'exploitation de la maternité pour faire croître la population européenne et ce qui a mené à l'excès de fils qui devaient avoir quelque part pour y aller si j'ai bien compris le raisonnement c'est par un contrôle très bien organisé de la ressource de la maternité qui a provoqué les événements démographiques c'est surtout la Prussie comptait un million d'habitants en 1700 et 20 millions en 1900 il faut lire Gunnar Hansson si vous supportez le ton sec et cynique de son écriture vous lisez Hansson et vous comprenez tout il disait les Prussiens avaient deux armes l'artillerie et l'utérus des Prussiennes parce qu'il y avait sept huit enfants survivants par femme à cette époque dont on pouvait sacrifier trois ou quatre pour le roi il paraît qu'après une bataille où il y avait 10 000 français morts de l'armée de Napoléon Napoléon aurait dit une nuit à Paris reparlera tout ça et il n'avait pas tort dans le sens que vous avez cité les guerres mondiales l'immigration ailleurs ça n'a pas changé du tout l'effet réel de la population humaine c'est effrayant comme on sait mais après cette citation de Napoléon il serait irresponsable de laisser sortir le public ici parce qu'il rentre dans un champ de bataille on ne sait pas comment de toute façon on se reverra la semaine prochaine lundi prochain pour un dernier retour je vous remercie de votre patience et merci infiniment à Robert merci à vous merci qui a nous tous fait penser d'une façon extraordinaire merci merci bonne soirée bonsoir bon dobois merci merci Sous-titrage MFP.